Nous sommes dans une salle très lumineuse ici, à Sainte-Cécile Lévy, dans le Vaucluse. C'est la première fois que le stage a lieu ici. Pendant cette rencontre, nous faisons des constellations, thérapeutique énergétique et méditation. On profite à la fois de cette très jolie salle, pleine de lumière, et aussi du jardin qui est ici. On est en février, mais on peut déjà bénéficier de la chaleur du Sud et de toutes les belles odeurs, les bonnes odeurs qu'il y a autour de nous. Il n'y a pas que la famille serait adressée à l'âme de la famille de nos lignées, puis l'âme, notre propre âme, pourquoi nous sommes venus ici, puis ensuite on donna encore l'âme du monde. Et ça, on parlait de Noblesse ce matin, ça c'est normal. C'est vrai que nous sommes dans le monde. Mais nous sommes là, dans cette capacité de tenir compte de tous ces liens, de toutes ces connexions, de toutes ces reliaisons. Les constellations, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais même pas ce que c'était que ce travail que vous faites, vous tous un petit peu, enfin pas un petit peu, assez régulièrement, je crois. Donc je l'ai découvert, c'est très intense, c'est très une émotion très grande qui me rend à la fois joyeuse et triste, pleine et vide. Il y a plein de dualités. Mais j'ai appris un truc, la vraie définition du mot lien. Voilà. J'ai rencontré Wang Mo il y a à peu près 5 ans. Et puis, je dirais qu'elle, dans tout le travail qu'elle propose, qui est très, très varié, j'apprends à mieux me connaître, à mieux m'accepter aussi. J'apprends aussi à évoluer dans ma vie avec plus de cohérence. Et puis, j'apprends aussi à, comment dire, réintégrer aussi des événements, des gens, morts ou vivants. C'est une belle aventure. Que je continue. Alors, je suis parti sans attente très précise. J'avais besoin de travailler sur moi, de poursuivre le travail qui était entamé déjà depuis plusieurs années. Donc, j'ai profité d'une semaine de temps libre pour faire ça. Donc, c'était à la fois, je pense, avoir du soutien. Savoir, bon, déjà, qu'il y a un encadrement, qu'il y a un côté un peu cocooning qui est agréable. Et on se consacre vraiment à soi. Donc ça, je savais que j'allais le trouver. Et ensuite, dans la pratique des constellations, je savais qu'il allait se passer quelque chose, des choses, sans savoir exactement quoi. Et puis, voilà, ça... Si j'avais eu des espérances, je pense que ça aurait dépassé mes espérances. C'est intéressant, c'est que ça nous permet de travailler vraiment là aussi sur l'aspect, le lien entre les croyances, les émotions et les sensations. C'est-à-dire le corps, le cœur, l'esprit, on peut dire ça aussi. Et profondément, en tapotant certains points, on envoie les messages à notre système nerveux. C'est l'écoute de soi, à l'intérieur de soi. L'écoute profonde, c'est-à-dire au-delà de l'attachement géo-pensé, au-delà de l'attachement à mes pensées, à mes croyances, à mes émotions, etc. C'est entendre, au-delà de ça, autre chose qui est là, le vivant, qui est là, la présence vivante et naturelle est là. Et puis même aller ensuite au-delà de la présence. C'est déjà ça. Et de façon de trouver cette présence naturelle, c'est même de regarder dans la façon dont nous parlons que le dénominage en commun de tout ce qu'on exprime, c'est je. Ce que je disais à mes amis, c'est que je me sens à la fois bouleversée par ce qui se passe et émerveillée par ce que je vis depuis le début de ce stage, en particulier sur le plan des constellations. Je pense que je ne m'attendais pas à vivre quelque chose d'aussi intense, d'aussi puissant et d'aussi guérisseur. Et c'est quelque chose d'impossible à expliquer, mais c'est quelque chose à vivre. Mais voilà, ça se vit, mais ça ne s'explique pas. Moi, je suis venue sans connaître du tout Wang Mo. Je suis venue en particulier pour le lieu qui est vraiment très inspirant, où je viens l'été faire des stages de yoga. Et la rencontre de Wang Mo a été une sacrée surprise pour moi, sacrée, presque au sens littéral du terme. Je pense que ça requinque l'âme. Il y a des vacances pendant lesquelles on requinque le corps, d'autres on requinque le mental, mais là, c'est un stage qui requinque l'âme profondément. Je vous donne rendez-vous pour un prochain stage que vous pourrez retrouver sur mon site au Cœur des Liens, qui aura lieu cet été, donc ici, dans ce même endroit, à Sainte-Cécile, à Lévi-Dôme-le-Voucuse. A bientôt. Du vent, dans les arbres en fleurs, et sous le pont des branches, des oiseaux danses. Qu'il est bon de rire, à la mutinerie, de leur trie volante. Qui nous coupe le sifflet d'une toile au front. Mais où étais-je avant d'être cette étreinte vide d'un ciel sans foyer ? Mais où étais-je avant ? Sous-titrage Société Radio-Canada